De retour à la vallée des arts. Notre deuxième artiste aujourd'hui, Lise Lorty. Bonjour, Lise. Bonjour, madame. Lise a deux passions. Elle a les fruits, les fleurs, les légumes, mais en gros plan, et peint d'une façon très, très minutieuse. On va en parler un petit peu plus tard. Et sa deuxième passion, les cartes de Noël, qui demande beaucoup de travail. Lise aussi va nous expliquer ça un petit peu plus tard, ce que ça l'implique pour que le Père Noël arrive à temps avec nos cartes pour Noël. En plein ça. Lise, pour débuter, tu peux nous parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Disons que c'est probablement le hasard qui a fait que je suis allée acheter du matériel d'artiste à Saint-Hilaire. OK. Et le monsieur qui était là était super gentil. Puis je lui demandais, est-ce que vous donnez des cours de peinture? Dis, oui, oui, oui. J'aimerais ça, suivre des cours de peinture, sauf que moi, je travaille le soir et je ne suis pas disponible pour prendre des cours. Fait que là, à ce moment-là, il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous menez la journée qui fait votre affaire, que vous êtes en congé, vous payez à la carte et vous n'avez pas besoin de matériel, sauf l'achat d'une toile pour le cours. Il dit, tout le matériel est inclus, puis vous servez dans ça, puis c'est bien correct. Donc c'est là que tu as commencé à peinture. Là, j'ai commencé, mais je ne savais vraiment pas grand-chose. C'est apprendre sur le tas, comme on dit. Je ne savais pas dessiner, je ne savais pas rien, aucune idée d'un mélange des couleurs. C'était vraiment débutant, débutant. Donc tu as osé? J'ai osé. Parce que pour toi, la peinture t'appelait à ce moment-là? Bien, disons que j'avais le goût, mais je pensais que c'était pas mal plus facile que ça. Je n'avais aucune idée un petit peu. Moi, c'est les couleurs qui m'attirent beaucoup, puis ça n'a pas changé ça, mais c'est comme ça. Disons que quand je me voyais vis-à-vis un bac plein de tubes de peinture, je regardais les tubes, puis je me demandais comment je vais faire pour faire un mélange de tel tube avec tel tube pour faire la couleur que je désire, par exemple. Mais j'ai appris sur le top. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une idée des sujets que tu voulais peindre? Non, pas du tout, parce que je pensais qu'au début, c'était imposé, qu'on me mettait quelque chose sur une table, un bouquet de fleurs, par exemple, puis j'essayais de faire ça, ou des fruits, mais non, c'était pas ça. Il me demande « qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que là, j'ai dit « peut-être une petite maison dans un paysage, un petit paysage avec une maison. » Puis là, il dit « OK, fais-le. » Mais le hic de l'affaire, c'est que je ne savais pas dessiner. À ce moment-là, ce que tu pourrais dire aux gens de ne pas se limiter à ça, cette difficulté-là, de ne pas s'en avoir dessiné. J'ai réussi à faire presque n'importe quoi maintenant, en partant de zéro. Il faut être déterminé. Oui, oui, il faut avoir le goût de faire quelque chose. Il faut avoir la passion de la peinture. C'est sûr, aussi. Mais je ne pensais pas que j'aimais la couleur, mais je ne pensais pas que j'étais aussi coloriste que je suis présentement dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire par coloriste? Disons que je suis attirée par les couleurs, vraiment. Souvent, c'est des couleurs « punch » ou c'est du vert. Le bleu, j'en fais parce que je fais des cartes de Noël, puis naturellement, la neige, c'est assez pâle. Les ciels, les cieux, les ciels, il faut les faire quand même. Mais malgré tout, je réussis à me faire décolorer un peu trop, peut-être pour quelques-uns. Mais non, moi, je me sens bien quand je mets de la couleur. Mais « punch », par exemple. J'aime beaucoup les verres parce que les verres, je trouve que c'est reposant pour moi de mettre du vert. Puis plusieurs personnes disent que le vert, c'est difficile à faire, mais pour moi, c'est peut-être ce que j'ai de plus facile à faire. Tes gros plans qui sont si fantastiques, Lise, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu choisis ton sujet? Comment… de A à Z, cette toile-là, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas une toile qu'on fait à la Primo. Il y a beaucoup de travail dans cette toile. Disons que ça dépend toujours de l'idée que je me fais de faire un format en particulier. Si je décide que je vais faire quelque chose sur la hauteur, je fais des recherches pour quelque chose. Le sujet s'adapte au format de la toile que tu as le goût de travail. J'ai fait celui-là et puis à ce moment-là, je me sens confortable avec ça. Là, j'aime ce genre de format-là, puis je trouve que c'est décoratif pour une maison, une salle à dîner, en tout cas. Puis à ce moment-là, je parlais avec une autre personne dans le dos, puis je disais comment est-ce que je cherche un sujet pour faire un prochain tableau. Puis probablement, ça va être de la rhubarbe, un plan de rhubarbe. Oui, parce que les fleurs, les feuilles sont super larges. Les tiges sont longues. Il y a une grande tige. Puis la photo que j'ai prise à la campagne chez moi, c'est que là, elle est montée à la graine. C'est plein de petites fleurs, de petites graines. Il y a beaucoup de petits détails à aller chercher. Donc, tu travailles toujours à partir de tes documents, des documents photos? Des photos, oui, toujours à partir de photos. Puis je vais agrandir selon le besoin, la grandeur que je veux faire. Donc, les premières étapes, c'est de mettre ton dessin sur la toile? C'est ça. Bien, la première étape pour moi, c'est de choisir les photos. Je prends beaucoup, beaucoup de photos de fruits, de légumes. Si je vais au marché, par exemple, je vais prendre tous les petits bacs plein de fruits. Je vais faire des gros plans sur ça. Encore là, c'est la couleur, les rouges, les tomates rouges, vertes, jaunes, en tout cas violettes. Puis les piments, c'est la même chose. Ça fait qu'à ce moment-là, je reviens chez nous avec mes photos. Je mets ça dans ma banque de données. Tu travailles à l'huile, je pense. Oui, je travaille à l'huile, surtout. Parce que je trouve qu'on peut fondre beaucoup. Moi, je flatte beaucoup. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Mais je vais réussir à faire ce que je veux faire. Est-ce que tu couvres ta toile d'un jet pour revenir en plusieurs étapes ou tu pars du haut, tu descends vers le bas? La première chose que je fais, je vais faire un fond à l'acrylique noir. Parce que la plupart des fruits que j'ai fait, c'est des fonds foncés. Comme celui-là, il y a de l'air noir, mais c'est comme presque bourgogne. Et puis, là, je vais avec le fond. Puis là, après ça, je fais mon dessin en blanc dessus. Puis après ça, j'y vais par étapes. Je commence par en haut la plupart du temps. Puis je descends jusqu'en bas. Mais je fais comme une petite... Mais tu reviens plusieurs fois. Oui, oui. Parce qu'au début, je mets les couleurs. Puis là, des fois, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc là, je vais aller m'ajuster avec ce que je pense. Mais c'est pas toujours non plus comme la photo, comme les asperges. Moi, j'ai mis un petit peu plus de cuir, là, ici. Mais c'était pas tout à fait ça. Mais c'est ça que je voulais. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on ait eu le temps de parler de ton aventure des cartes de Noël. Parce que je pense que c'est toute une aventure. Oui, c'est toute une aventure. Qui a débuté pratiquement de rien. J'étais au travail. Et puis, je suis infirmière de formation. Puis j'ai troqué, disons, l'aiguille pour le pinceau. Puis là, à un moment donné, c'est que j'ai décidé de faire des cartes personnelles, des cartes de Noël pour la famille, parce qu'on en voyait beaucoup. À partir d'une de tes trois. À partir d'un tableau d'hiver que j'avais fait. Puis après ça, c'est ça. Là, j'ai fait imprimer un tableau, ici, dans la région. Puis on a fait une centaine de cartes. Là, c'était pour la famille, puis pour les clients de mon mari. Puis quand je suis arrivée au travail, là, les gens me disaient, « Lise, il faut que tu nous vends des cartes, on en veut, on en veut, il faut qu'on t'encourage, on en veut. » Fait que là, j'en avais imprimé seulement en six cents. Fait qu'à ce moment-là, j'en avais comme pas assez. Mais ça s'est comme arrêté là. Fait que l'année suivante, j'en ai fait faire 1600 à peu près. Et puis là, le patron de mon mari en a acheté. Après ça, mon mari a fait ses clients. Moi, j'ai continué à en faire dans la famille. Puis ça a progressé comme ça, 3000 en montant tout le temps, jusqu'à 32 000 cartes. Là, les gens t'écoutent, là, puis disent, « Ah, c'est fantastique, moi aussi, je veux faire des cartes de Noël. » Fassez-y bien avant de vous embarquer dans ça. Explique-nous ça. Donc, c'est une étape qui a l'air comme pas mal de fun. Oui. Mais sauf qu'il faut faire beaucoup de sollicitations. Bien, d'abord, il faut que tu choisisses ton sujet. Premièrement. À quel moment dans l'année qu'il faut choisir le sujet? Disons que moi, je prends des photos à l'année longue. Puis ça peut être l'été comme n'importe quelle saison, mais ils vont être intégrés en hiver, dans un décor de neige. Et puis, à ce moment-là, je commence à faire les tableaux janvier, février, mars. Il y a toujours la période de séchage parce que c'est de l'huile. Et puis, après ça, on fait scanner les tableaux. Et après ça, on fait imprimer les cartes. Mais combien on en fait imprimer? OK. C'est là que la sollicitation commence. Fait que là, à ce moment-là, on y va au pif à peu près pour les besoins d'impression. Après ça, au mois d'août, je commence la sollicitation par téléphone. Fait que comme 90... Puis là, tu dis au mois d'août, là, il faut que tu ailles voir les gens pour leur dire «moi, je vends des cartes de noël ». Oui, mais fait 90... La réponse, elle est comment, les gens? Les gens, ils disent « Ah non, un petit brin de fraîcheur ». D'autres me disent « Ah non, c'est bien trop de bonheur ». OK. Mais c'est sûr qu'il faut commencer quelque part parce que j'ai une liste de noms, peut-être une liste à peu près de 2 000 noms. Fait qu'il faut commencer par « Ah », puis il faut finir par la balance, là, à la fin de l'alphabet. Mais c'est ça, c'est que c'est des téléphones à faire. C'est un petit peu compliqué parce que, premièrement, il faut tomber sur la bonne personne qui fait... qui a besoin des cartes. Ça peut être les affaires publiques. La personne responsable de l'entreprise. Oui, bien, il y a des places sur les affaires publiques, d'autres, c'est les ressources humaines, d'autres, c'est le marketing. Après ça, le petit point qui est un peu désagréable, mais par contre, tu livres ton message sur les boîtes vocales. OK. Maintenant? Maintenant. Et les courriels, souvent? Et les courriels, mais c'est... disons que je n'essaie pas trop par courriel parce qu'à un moment donné, on essaye de suivre un certain ordre dans notre travail, puis c'est plus facile par téléphone pour moi. Je pense qu'on peut te retrouver dans certains magasins maintenant aussi. Dans 40 boutiques. Dans 40 boutiques qu'on peut voir en quelque part, là, sur... Bien, ici, dans la région, il y a les gens Coutu, les 2 ou 3 gens Coutu qui sont dans la région. Est-ce qu'on peut voir cette liste-là sur ton site? Je pense que tu as un site... Je n'ai pas de site Internet, mais éventuellement, mon imprimeur devrait... il y a son site Web, mais il doit faire un site pour les cartes de Noël, une partie de cartes de Noël. C'est en construction. Après, un site, il est fait, mais il reste juste à donner le OK pour la personne qui a répondu à l'âme. Le temps presse déjà. Oui, déjà. Ça ture déjà notre entrevue, c'est déjà à sa fin. S'il y a des gens d'entreprises qui nous entendent et qui ont le goût d'avoir tes cartes de Noël, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? C'est ça. Ils peuvent me rejoindre chez moi dans le 450-446-6085 sur le cellulaire 514-219-2210 et par courriel lise-lortie-avidéotron.ca. Puis, sur le futur site de l'imprimeur, c'est www.valbeck.com. Lise, c'est déjà terminé. Je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir. Moi aussi. Puis, on espère que les choses allaient bien pour toi. J'espère que les gens de la région vont m'encourager. J'espère aussi. Bien oui. Merci à toi.